J'ai décidé d'engager toute ma famille à réduire notre consommation d'énergie en réalisant des éco-gestes tout simples. Et j'ai embarqué neuf familles avec moi pour m'aider à réaliser ce défi, voir un petit peu comment on allait réduire nos consommations d'énergie dans le but de vraiment constater si on arrivait à réduire de 8% nos factures d'énergie par rapport à l'année précédente. De mieux être à la maison et de mieux être en collectivité aussi. Nous avons participé au défi des familles à énergie positive du programme de l'Agence locale pour l'énergie de Montpellier. Le concept, c'est de tenter de réduire la consommation au sein de la famille tout en étant en équipe de famille pour se mobiliser et pour essayer de se fédérer autour d'un projet commun afin vraiment de positiver les choses et pas de se démotiver au bout d'un mois en se disant « bon finalement, je suis tout seul, ça ne sert à rien ». Donc là, en étant en groupe, en étant à plusieurs familles, ça permet de se motiver. L'objectif, c'était normalement de réduire de 8% les factures d'énergie. Sur l'énergie de la maison, au niveau de notre groupe, on est, il me semble, à 20% de réduction par rapport à l'année précédente. Et sur l'eau, on était à 30%. Du coup, oui, j'étais assez contente de voir qu'on dépassait ces fameux 8%. C'était assez intéressant quand même d'embarquer au départ des copains ou des connaissances et puis de se dire « bon, on a ressoudé, on a fait un vrai petit groupe et puis maintenant, on va pouvoir échanger ». Je m'en suis rendue compte qu'il y en a certains qui avaient fait du compost, il y en a d'autres qui avaient d'autres techniques chez eux et puis du coup, ils se posent des questions et des échanges qui se font. Donc c'est assez intéressant. Je pense que par la convivialité et par l'échange, il y a beaucoup de choses qui passent. Du coup, peut-être que je peux aller encore plus loin. C'est un peu... Quand on commence, je crois, je me suis dit « bon, c'est vrai que là, sans faire trop d'efforts, on a réussi à faire quelque chose qui me semble honorable. Je pense que demain, si vraiment on veut s'en donner la peine, on peut aller beaucoup plus loin et puis on peut réduire de manière beaucoup plus importante. On ne peut pas laisser les choses avancer, se dégrader en ayant des enfants. Ça me paraît inconcevable parce que je ne peux pas me dire « je les ai amenés sur terre, ils n'ont rien demandé, et demain, je leur ai tout pollué, je leur laisse quelque chose d'ingérable ou peut-être qu'ils ne vont pas être bien ». Enfin voilà, j'ai peut-être beaucoup de culpabilité là-dessus, mais hors de question, au moins de ne rien essayer de faire. Alors je ne suis pas forcément l'écolo qu'on a l'habitude de voir qui revendique et qui milite. Je n'en suis pas encore à ce stade-là. J'essaie de me perfectionner, mais voilà, c'est vraiment... J'essaie d'y aller à la mesure de ce que je peux donner tous les jours. On y va en disant « bon, on y va, mais on ne sait pas ce que ça va donner ». Je ne vous garantis rien, je ne sais pas du tout où on va, je ne connais pas, on essaye ensemble, je ne vous mets pas la pression. Essayez de relever, il faut au moins trois sur les six mois, il faut au moins trois relevés pour que ce soit pertinent. On a mis les relevés de référence de l'année précédente, et comme ça, on avait un moyen de comparer. On n'a pas non plus testé toutes les économies d'énergie, mais chacun dans sa famille a réduit en essayant des petites choses. Au niveau des éco-gestes, on essaie déjà de bien faire attention à éteindre toutes les lumières quand on sort des pièces. Ça semble basique, mais c'est important. Nous, on avait déjà une maison neuve, donc on avait déjà la douchette économe. On avait déjà les mousseurs dans les robinets, mais bon, on a quand même vérifié du coup. On a fait le tour des joints de toutes les fenêtres pour éviter les écarts avec l'air qui rentre, tout en ne faisant pas une coco de minute de notre maison, puisqu'on a quand même aussi bien nettoyé nos ventilations, tous nos VMC, c'était important aussi de passer un petit coup, de voir si elles fonctionnent bien, si l'air circule. On a réglé les frigos, on a réglé le cumulus, on a réglé tout ce qui pouvait avoir des niveaux de température pour ne pas que ça surconsomme, tout en faisant attention quand même au niveau du frigo, par rapport, on ne voulait pas non plus que ce soit en sous-consommation et après avoir de la légionnellose ou des problèmes de santé. Donc voilà, on a fait vraiment dans les règles de l'art, avec le thermomètre, on a fait très attention, très consciencieusement. J'ai trouvé sur Internet un système de trois prises qu'on branche avec une télécommande, donc c'est vraiment pour les fainéants, mais ça fonctionne, où on coupe toutes les prises d'un coup le soir. Donc le soir, on coupe les trois prises, et le matin, on peut les rallumer sans avoir à se baisser, parce que souvent, ce qu'on entend, c'est ça. Donc on a testé avant de le dire, mais c'est vrai que c'est assez pratique, du coup, de pouvoir tout éteindre d'un coup, sans avoir à chercher les multiprises, les boutons, les interrupteurs derrière les meubles. Les réducteurs de toilettes, on avait déjà la double chasse, qu'on peut créer un volume mort dans la cuvette des toilettes pour qu'il y ait moins d'eau qui parte quand on tire la chasse d'eau. On a failli faire un atelier boudin de porte, mais on n'a pas eu le temps de le faire, donc on a quelques familles, on leur a donné la ressort, on nous dit, vous savez, peut-être si vous avez des vieux rideaux, ça semble tout bête, mais c'est pile la largeur de la porte, vous avez des vieux rideaux, vous les roulez, vous les accrochez avec des jolis rubans ou ce que vous voulez, vous avez votre boudin de porte, vous n'êtes pas obligé de passer trois heures à coudre, si vous ne savez pas faire, mais il y a quand même des moyens pour faire quelque chose de simple et qui peut être aussi esthétique si on a un peu de goût. Il faut se prendre en main, il faut se responsabiliser, il faut ne plus avoir peur de mal faire les choses, parce que des fois on ne fait pas parce qu'on a peur de mal faire, il faut au moins essayer, faire un peu la méthode des essais et des erreurs et puis voir ce qu'on peut améliorer chacun dans son coin. Il y a déjà souvent des toutes petites choses qu'on peut faire, on ne s'en rend même pas compte, on a des usages qui ne sont pas forcément bons, on laisse tout allumé, il y a des petites choses toutes simples à faire, déjà être un petit peu vigilant à ça pour pouvoir s'améliorer chez soi. Dans toutes les régions, il y a des points info qui sont vraiment spécialisés là-dessus, quelle que soit l'énergie, donc il y en a certains qui vont être que sur l'électricité, d'autres sur l'eau, ils utilisent un petit peu toutes les thématiques, après sinon, si c'est vraiment un projet beaucoup plus conséquent, il faut voir avec l'ADEME qui a mis en place justement ces points info, toutes ces plateformes, voir les idées qui peuvent être mises en place, il y a quand même beaucoup d'infos sur internet aujourd'hui, après si on ne veut pas être perdu au niveau de la masse d'infos, il faut essayer de cibler, il faut utiliser le réseau, je pense que c'est la meilleure chose au départ, qu'on ne sait pas, mais c'est le réseau, il y a pas mal de personnes qui s'y mettent. Ça m'a donné plein d'idées, on va pouvoir faire plein de choses l'année prochaine dans le même programme, en proposant des ateliers de temps en temps, aller un petit peu plus loin au niveau des rencontres avec les autres familles, et peut-être faire de l'interfamille, voir comment on peut s'aider les uns les autres pour s'apporter du concret et réussir à avancer dans le meilleur sens. Sous-titrage ST' 501